Meghan Markle est, encore, au petit soin. Pour le 37e anniversaire du prince Harry, elle a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Ce mercredi 15 septembre, si la famille royale s'est fendue d'un message laconique pour célébrer le duc de Sussex, son épouse lui a préparé une journée so-romantique. Une fois n'est pas coutume, Meghan Markle et le prince Harry ne vont pas faire de folie. A la place, le couple va s'offrir un dîner aux chandelles, comme le révèle le Daily Mail. Et cette célébration en toute simplicité s'ancre dans la volonté du couple d'être au service des autres et non plus des mondains, a confié un de leurs proches. Meghan prévoit un dîner d'anniversaire discret pour Harry. A la lumière de ce qui se passe dans le monde, de l'Afghanistan au Covid, ils ont tous les deux décidé de rester simples, a-t-il expliqué au tabloïd. Meghan a dit qu'elle préparait un gâteau aux carottes avec l'aide d'Archie et que les invités comprendraient Doria et quelques amis proches. Meghan a expliqué que leur objectif en ce moment était d'être au service, et qu'assister à des événements fastueux comme le Megalight une perte de temps et d'énergie qui pourrait être utilisée à bon escient pour ceux qui souffrent et dans le besoin, a ajouté la source auprès du Daily Mail. Pour l'anniversaire du prince Harry donc, le couple fait le même choix que pour celui de Meghan Markle. A l'époque, ils avaient choisi de profiter de cette journée pour annoncer un nouveau projet caritatif, encourageant les gens à donner 40 minutes de leur temps pour aider quelqu'un d'autre ou encadrer quelqu'un dans le besoin. Pour mon anniversaire, j'ai demandé à 40 amis, militants, athlètes, artistes et dirigeants mondiaux d'Aider à lancer un effort mondial en contribuant 40 minutes de Mentora pour aider les femmes à réintégrer le marché du travail, confiait Meghan Markle dans une vidéo humoristique. Le prince Harry, ce beau cadeau pour son anniversaire avec ce temps, j'espère qu'ils aideront chacun quelqu'un à progresser dans sa vie professionnelle selon ses propres conditions et j'espère qu'ils inspireront d'innombrables autres personnes à donner également 40 minutes de leur temps, concluait la duchesse de Sussex. Et s'ils se préparent à une soirée en petit comité à Los Angeles, Meghan Markle et le prince Harry ont reçu un bon cadeau, le magazine Time les a classés parmi les 100 personnalités les plus influentes de l'année 2021. A cette occasion, les parents d'Archie et de Lilibet ont accepté d'ouvrir les portes de leur maison de Montéquito le temps d'une séance photo. Mais si y est-il avant tout pour mettre en avant leurs multiples projets humanitaires ? Dans un monde où chacun a une opinion sur des personnes qu'il ne connaît pas, le duc et la duchesse sont de la compassion pour les personnes qu'ils ne connaissent pas. Ils ne se contentent pas d'exprimer leur opinion. Ils courent pour lutter, a écrit l'un de leurs proches au Time. Le plus des cadeaux Le plus des cadeaux Le plus des cadeaux